Je vais vous proposer une expérience qui va vous montrer la puissance de votre pensée sur la matière mais aussi sur les végétaux et par là également sur les animaux et sur nos contemporains. Elle avait été proposée en son temps par masurer moto et elle est très simple à réaliser comme vous allez pouvoir le constater. Il suffit que vous preniez trois bols, que vous mettiez une poignée de riz dans chacun de ces bols et que vous remplissiez ces bols d'eau. Et sur le premier bol vous allez mettre une petite étiquette avec je j'aime, je t'aime. La deuxième je vous mettez une petite étiquette je déteste ou je te déteste. Sur l'autre vous le laissez sans aucune étiquette, vous la laissez vite comme ça. Et puis tous les jours, tous les jours vous allez passer devant ces trois bols et vous allez envoyer sur le premier bol où est écrit je t'aime, vous allez envoyer plein d'affection, de compassion, d'amour, d'attention et de bonheur, de joie. Sur le deuxième bol vous allez envoyer de la haine, du mépris. N'hésitez pas à crier, à l'insulter, à le dévaloriser, etc. Et puis sur le troisième bol où il n'y a rien d'écrit, où il n'y a rien, où il n'y a pas d'étiquette, vous l'oubliez, vous ne faites, vous l'ignorez complètement. Et puis vous allez faire ça régulièrement, tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, n'hésitez pas. Et vous allez voir ce que ça va donner après un mois. Après un mois les résultats sont assez étonnants. Et ils sont assez étonnants, c'est-à-dire que dans le premier bol, dans le premier bol, eh bien où il y a la mention je t'aime, vous verrez que le riz est jaune et il y a des petites bulles qui s'échappent encore du riz. Sur le deuxième, là, le changement est radical, surtout si on le compare par rapport au premier, le riz a un aspect repoussant, il est brun foncé et souvent il dégage une odeur qui est très désagréable, pour ne pas dire davantage. Quant au troisième bol, où il n'y avait rien d'écrit, eh bien son état est assez proche d'ailleurs, mais peut-être dans une moindre mesure que le deuxième, où il y avait marqué « je te déteste ». Donc ça vous montre à quel point, à quel point votre état d'esprit, votre pensée, votre pensée que vous générez à l'intérieur de vous, mais aussi les pensées que vous envoyez autour de vous, sur les objets, sur les êtres, sur les arbres, eh bien peuvent influencer les choses qui vous entourent. Vous avez une puissance que vous négligez trop souvent et ça c'est très important parce que ça doit vous faire réfléchir sur les dégâts que peuvent provoquer vos pensées négatives, voire même les insultes que vous pouvez envoyer sur les autres, sur votre entourage. Donc ça peut faire des dégâts importants sur les autres. Souvent, ce que je dis, vous savez, vous êtes en voiture et vous avez quelqu'un qui vous fait une queue de poisson et puis vous avez vite la réflexe de dire « mais quel imbécile celui-là ». Et donc cet imbécile, on va envoyer des pensées négatives à cet être et cette personne qui conduit, eh bien peut peut-être avoir un incident ou un accident de trois kilomètres plus loin. Et quelle est la part de votre responsabilité dans cet incident, dans cet accident ? Parce que votre pensée a perturbé l'esprit de cet être. Et puis, ce qu'il faut, c'est avoir de la compassion par rapport à une situation pareille parce qu'on peut déjà, un, se dire « et qui est-ce qui n'a pas, est-ce que nous, nous n'avons jamais fait une queue de poisson à quelqu'un d'autre sans le vouloir et sans même nous en apercevoir ? Est-ce que cette personne n'avait pas un problème particulier ce jour-là, un problème dans son travail, un problème conjugal ? Peut-être que sa femme était en train d'accoucher dans une clinique et qu'il se rendait à grande vitesse avant. Nous n'en savons rien. Et il y a peut-être d'excellentes raisons pour lesquelles il était ailleurs et qu'il a fait cette queue de poisson. Donc, non, pas de jugement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, quand nous envoyons des pensées négatives sur les choses, sur les plantes, sur les objets, eh bien, nous influençons terriblement l'évolution, comme on peut le voir, avec ces trois bols de riz. Et donc, inversement, pensez que les pensées positives, les pensées d'amour, les pensées de bienveillance ont également une force incroyable pour aider les autres et votre entourage à évoluer, à avancer et à progresser dans l'amour et dans la fraternité. Essayez. Exercice est très intéressant.